Son Excellence le Président de la République, les mercredis 8 et jeudi 9 pour une visite économique. Du point de vue des étapes retenues, je peux vous annoncer que le chef de l'État va arriver mercredi à la mi-journée dans la région de Matam pour se rendre d'abord dans la localité de Ndiafat-Sorokoum. Là, il va lancer les travaux de la dorsale électrique du Dandemayo. Après Ndiafat-Sorokoum, le chef de l'État et sa délégation vont se rendre à Saréliou, dans la commune de Dabia, où il va réceptionner les travaux de forage du PUDC, remettre du matériel d'équipement aux femmes de la région. Et après Saréliou, le chef de l'État se rendra dans la localité de Bokidiawe, où il va inaugurer l'usine de Riz, réalisée dans cette localité par le maire, mais en même temps ressortissant de la localité, M. Khalidou Ouagé. À la suite de cette inauguration de l'usine de Bokidiawe, le chef de l'État regagnera le chef lieu de région, la commune de Matam. Au niveau de la commune, c'est un ensemble d'audience qui est prévue et avec le protocole, nous sommes en train de stabiliser ces audiences pour la soirée du mercredi. La tournée va se poursuivre le lendemain, jeudi, dans le département de Canel, avec d'abord des condoléances qu'il va présenter à la famille de Feu-Béidi-Cannes, notre consul qui était à Pointe-Noire rappelait à Dieu il y a quelques semaines. Après ses condoléances, le chef de l'État et sa délégation se rendront au pont de Ganguel-Souleï pour une visite de chantier. A la suite de Ganguel-Souleï, c'est l'étape de Wendou-Bosé-Abé où également il va visiter le chantier du pont de Wendou-Bosé-Abé. A la suite de cette visite à Wendou-Bosé-Abé, le chef de l'État reviendra dans la commune-chef lieu de région pour l'importante audience qu'il a décidé d'accorder au chef religieux de la région. Et à la suite de cette audience, le chef de l'État bouclera son séjour dans notre région par le lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale 2 qui part de Ndjoum à Bakel et qui couvre la totalité de la région de Matam, notre région. Comme vous le voyez donc, c'est une visite économique avec des inaugurations, avec des réceptions d'ouvrages, mais surtout avec des visites de chantier, notamment dans le Canel, avec l'espoir que cette partie de la région va être définitivement désenclavée et ce qui était une vieille revendication des populations de cette partie de notre région. Alors, comme vous le savez, toutes les étapes sont importantes, mais à la suite de l'évaluation sécuritaire que nous avons tenue avec les services de sécurité, les services du protocole, il a été décidé de lancer un appel aux conducteurs et aux transporteurs de la région de Matam. Et c'est notamment pour la grande rencontre du jeudi 9 qui est prévue à Ourosugi. Les responsables sont en train de mobiliser tout le long de la région et en principe, ce sont plusieurs dizaines, voire des centaines de cars et de bus qui vont quitter les différentes localités pour regagner Ourosugi. Avec ce que nous avons l'habitude de voir au niveau de nos routes, il était important que nous demandions aux chauffeurs et aux transporteurs de penser d'abord à un réflexe de responsabilité. Il ne sert à rien de courir après de l'argent ou en mettant en péril des vies ou même en causant des morts qui seront regrettables. Le gouverneur de région, en sa qualité de responsable de la sécurité, appelle les chauffeurs à la bienveillance, au respect du code de la route et en pensant toujours à préserver les vies des personnes qu'ils vont transporter en direction de Ourosugi. Vraiment, s'il y avait un point fort de cette interview, c'est appeler les chauffeurs, les transporteurs à penser à la sécurité pour nous éviter des situations extrêmement dramatiques que nous connaissons actuellement sur nos routes à travers le Sénégal.